« Avez-vous déjà vu un éléphant ? » nous dit Rav Yoel Daan dans son séfer extraordinaire, Léa Amine. L'éléphant pèse entre 7 et 10 tonnes, long de 6 à 7 mètres, haut de 3 à 4 mètres. Sa vitesse moyenne est de 6 km heure, et lorsqu'il a peur d'un danger, il peut aller jusqu'à 40 km heure. Pourquoi nous parlons de l'éléphant ? « Est-il possible, nous dit le Rav Daan, que l'éléphant, avec sa taille, son poids, sa structure, il reste toujours attaché sur un petit poteau, on le voit dans les cirques ou dans les zoos ? » « Mais il pourrait tout défoncer, d'un coup de pied il arracherait le poteau, il sortirait de sa cage, rien ne suffirait pour retenir un éléphant. » Et pourtant, il a l'air tout tout, tout mignon, comme ça, on l'attache, il écoute, il obéit. Pourquoi ? Incroyable ! Parce que, depuis qu'il est tout petit, quand il était un tout petit éléphant, on l'attachait à ce poteau. Et petit, il bougeait dans tous les sens, et vous voyez qu'il ne pouvait pas s'en défaire. Et donc, il va grandir avec cette image qu'il a de son enfance. Il a commencé à croire que, tout simplement, ça lui est impossible de se défaire d'un poteau ou d'une cage. Il va grandir avec cette image de l'échec. Il ne va pas essayer d'imaginer, c'est un éléphant, c'est normal. Il ne va pas essayer d'imaginer ce qu'il peut sortir de cette situation. Il n'a pas de perspective, il n'a pas d'imagination pour dire « mais il faut que je sorte d'ici ». Il a essayé, il a vu que ça ne marche pas, mais il a baissé les bras. Et même tout aussi grand et tout aussi lourd qu'il est, il ne va pas essayer, c'est fini. « Voilà. Il y a des gens, nous dit le raviouel d'Aon dans son Sefer les Amines, ils sont comme des éléphants. Ils ont essayé une fois, deux fois, trois fois, dix fois, ça n'a pas marché. Eh bien, ils baissent les bras, ils arrêtent. Or, nous devons savoir, dit-il, toute flèche qui atteint sa cible, c'est après cent expériences. » On a tiré la flèche cent fois, et c'est la cent unième fois qu'on va toucher la cible. Toute réussite est la conséquence de cent échecs. Il n'y a pas de… ce n'est pas parce que tu as essayé, ça ne marche pas, alors ça y est, tu t'arrêtes. C'est ça l'éléphant. L'éléphant, il dit « j'ai essayé quand j'étais petit, ça n'a pas marché. » Eh bien, je m'arrête. Il a fini par croire qu'il n'était plus capable. Son échec l'a conduit à croire qu'il n'était pas capable. C'est une grave erreur. Prenons conscience de notre potentiel surpuissant. Et ne baissons pas les bras devant le moindre échec. Et même face à un nombre incessant d'échecs, peu importe. On a un potentiel et on doit le développer. Et c'est les échecs qui nous permettent de développer nos potentialités. C'est ça, c'est ça l'homme. On ne doit pas vivre avec le souvenir de l'échec, mais on doit vivre avec la prise de conscience que c'est l'échec qui nous permet de développer nos potentialités. Mais ce sera-t-il des bonnes nouvelles chez tout le monde ? Merci. 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 Merci.